Bonjour à toi, je suis Arkellana et je suis très contente de te retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo blabla. Le principe des vidéos blabla, c'est pas bien compliqué. En fait, on va parler d'un sujet. Je vais parler d'un sujet avec vous où je vais apporter ma vision en fait. Et là, en l'occurrence, c'est mon rapport à ma pile à lire. Je vais vous parler de comment mon rapport à ma pile à lire a évolué au fil des années depuis que les livres ont une place très importante dans ma vie. A savoir que les livres ont une place importante dans ma vie depuis que je suis toute petite. Mais en tout cas, le moment où j'ai commencé à classer mes lectures, le moment où j'ai commencé à en parler aussi sur YouTube, sur Instagram en 2016. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué depuis et je trouvais intéressant de pouvoir en discuter avec vous. Je me suis dit que ça ferait un bon sujet de vidéo. Alors, 2016, c'était il y a 7 ans. Donc, ça fait 7 ans que je suis sur les réseaux sociaux et que je parle de livres. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent en 7 ans. Quand je me suis lancée, j'avais 18-19 ans. Aujourd'hui, j'en ai 25, bientôt 26. J'ai évolué déjà moi-même de manière générale dans ma vie depuis que j'ai 18 ans et aujourd'hui à 25-26 ans. Donc, vous imaginez bien aussi que mon rapport à la lecture, etc. a évolué également. Je ne suis pas certaine qu'il y ait des personnes ici présentes qui étaient déjà là en 2016, à part peut-être mes proches, genre ma meilleure amie, mais sinon, je ne vois pas quel autre genre de personne pourrait me suivre depuis autant de temps. En tout cas, si c'est votre cas, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire parce que je serais vraiment curieuse de me dire « Ok, depuis 2016, ces personnes-là sont sur mon compte, ils me suivent, ils regardent mes vidéos et ça serait assez fou. » En fait, je lis depuis que je suis toute petite, mais c'est vrai que j'ai eu une pause à un moment donné dans ma vie et j'ai vraiment repris en 2016. J'ai à nouveau eu envie d'avoir une bibliothèque, j'ai à nouveau eu envie d'avoir plein de livres, de lire à nouveau. La lecture, à ce moment-là, a pris un grand, grand tournant dans ma vie. Il y a eu encore des périodes depuis où j'ai moins lu, où j'ai eu un rythme un peu moindre. Voilà, c'est comme ça, ça fait partie de la vie de lecteur de chacun et chacune d'entre nous. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on lit moins, on a moins envie. Mais globalement, quand même, il n'y a pas eu un an où je n'ai plus du tout lu, comme ça a pu être le cas avant 2016. Globalement, je crois que les années où j'ai le moins lu, ça, je devais être à 50 ou 60 livres par an. Donc vraiment, voilà. En fait, depuis 2016, je tiens aussi à un bullet journal et à un reading journal. Donc si j'avais lu peu, je m'en serais rendue compte à ce moment-là. Il n'y a pas eu une année de coupure au milieu de tout ça. Donc très clairement, depuis 2016, je lis au moins 50 livres par an. Ce qui, en soi, est déjà beaucoup quand on y réfléchit. Donc je crois que le maximum que je vais lire, ça devait être peut-être 120, quelque chose comme ça. Donc ça fait beaucoup de livres en un an. On voit que les livres et la lecture, c'est vraiment une passion pour moi et que ça fait partie intégrante de ma vie. Mais là, on parle de lecture. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est de parler de la pile à lire. Puisque pour ceux qui ne connaissent pas, même si je pense que si vous êtes ici, vous connaissez la pile à lire, la pile à lire, c'est les livres qu'on a chez nous, qu'on a déjà achetés et qui attendent tout simplement d'être lus. Alors je dirais qu'en 2016, 2017, 2018, peut-être 2016, 2017, j'ai eu ce qu'on peut appeler la fièvre acheteuse. Tout simplement parce que le fait de me remettre dans la lecture, je courais un peu après avoir le plus de livres possibles. C'est vrai qu'en arrivant sur Booktube, en arrivant sur Bookstagram, beaucoup de gens avaient beaucoup de livres dans leur bibliothèque et j'avais un peu cette envie que ça soit pareil pour moi. J'avais vraiment cette volonté d'avoir beaucoup, beaucoup de livres et d'avoir toujours du choix de plein de choses à lire. Et c'était quelque chose qui était rassurant. Et j'allais à la course aux bonnes affaires, c'est-à-dire que je ne dépensais pas des milliers et des cents dans les livres, mais je pouvais par exemple aller à Easy Cash, trouver une saga complète de 10 tomes et prendre les 10 tomes parce qu'ils étaient seulement à 2 euros. Je pense, je crois que c'est la saga Minuit pour laquelle j'avais fait ça. Donc c'est de la bitlit. Et j'avais acheté tous les tomes. Et au final, c'est une série, une saga que je n'ai jamais lue. Je crois que j'ai lu juste le premier tome. Et j'en ai absolument aucun souvenir. Et je n'ai jamais lu la suite. Et beaucoup de bitlit d'ailleurs à l'époque, j'achetais énormément parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de tomes qui se trouvaient à des prix très très abordables. Et donc j'avais des quantités de livres à lire. J'avais une pile à lire qui pouvait bien faire 200 livres. Et ça ne me dérangeait absolument pas du tout. Aujourd'hui, parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est de savoir aujourd'hui comment je me positionne par rapport à ça. Si j'avais 200 livres à lire, je trouverais ça terriblement angoissant. Vraiment, je serais en PLS de me dire que j'ai tout ça à lire et je n'aurai jamais le temps de lire tout ça parce que forcément, il y a des nouveaux livres qui vont sortir. Forcément, ces livres-là, j'aurais envie de les acheter. Et donc, je n'aurai jamais le temps de tout lire. En sachant que je lis l'année dernière, donc en 2022, je crois que j'ai lu 110 livres en comptant aussi beaucoup de BD, mangas et romans graphiques. Mais donc, j'ai lu 110 livres. Donc si j'ai 200 livres dans ma pile à lire, ça voudrait dire qu'il me faut, sur une année où je lis beaucoup, il me faudrait au moins deux ans pour tout lire. En sachant que j'en ai acheté d'autres. Et forcément, ce n'est pas du tout adapté à mon rythme de lecture et à la lectrice que je suis devenue aujourd'hui. Si tu veux connaître un petit peu, justement, aussi ma vision des choses par rapport à ma bibliothèque, j'avais fait une visio il y a un petit moment, je crois que c'était en 2018, qui expliquait que j'avais fait le choix d'avoir une bibliothèque minimaliste. Je te la mets juste ici dans le petit, il me semble que c'est de ce côté. Cette vidéo, je ne sais plus du tout ce que je dis dedans, mais en tout cas, il faut savoir que mes valeurs aujourd'hui sont toujours les mêmes. Ma bibliothèque derrière moi, elle a changé. Elle s'est agrandie récemment parce que la bibliothèque que j'avais en est vraiment trop petite. Mais cette grande bibliothèque, elle a plein de trous. Bon, après, là, il y a des livres que j'ai prêtés, mais bon, là, c'est mes livres à moi, mais il y a des trous là. Bref, il y a des trous un peu partout dans cette bibliothèque parce que je ne garde que les livres que j'ai adorés, que j'ai beaucoup, beaucoup aimés, avec lesquels j'ai une relation un peu particulière, qui m'ont fait ressentir des émotions très fortes. Je trouve que quand il y a trop de livres, ils sont tous noyés dans la masse et on les oublie. Je ne sais pas, ça manque de... Ce n'est pas le rapport que j'ai envie d'avoir avec ma bibliothèque et avec mes livres. Je vois de ce côté-là, là, j'ai les Vampires Académie, là, j'ai les Lueurs de Feu. C'est des livres que j'ai lus il y a très longtemps, qu'un jour, j'aimerais vraiment beaucoup lire, mais c'est des livres dont je ne me séparerais sûrement jamais parce que c'est des livres que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimés à un moment donné. Ça a été des sagas coup de cœur et forcément, ces livres, quand je les vois, ça me rappelle à un moment donné. Mais si j'avais tous les livres que j'ai lus il y a 7-8 ans, enfin 6-7 ans, bref, peu importe, je trouve qu'ils seraient noyés un peu dans la masse et je trouverais ça dommage, en fait. La lecture, c'est une vraie passion, je vous l'ai dit au cours de cette vidéo, mais en fait, entasser pour entasser et garder pour garder, c'est quelque chose avec lequel je ne suis pas à l'aise, moi, dans ma vie et dans mes valeurs. J'essaye au maximum que quand il y a quelque chose que je n'ai pas utilisé depuis longtemps et que je sais que je ne réutiliserai pas, de le revendre, de le donner. Je n'aime pas accumuler chez moi, je n'aime pas garder des choses qui ne vont pas me resservir en me disant peut-être qu'un jour, voilà, je préfère le revendre, qu'il serve à quelqu'un sur le moment, que ce soit un objet qui soit utile à quelqu'un et que si à un moment donné, j'en ai besoin, je le rachète. Voilà, c'est une philosophie qui existe, c'est ma façon de voir les choses et encore, je trouve que même avec cette volonté de ne pas garder, j'ai encore des choses que je garde trop, mais on s'éloigne du sujet, même si c'est lié, parce que cette volonté justement de minimaliste et de garder que les choses qui me font vraiment envie, que les livres qui me font vraiment envie de relire ou avec lesquels j'ai un attachement, ça, c'est quelque chose qui se rattache aussi par rapport à ma pile à lire et qui se complète. Tout simplement parce que pendant longtemps, je gardais des livres et d'ailleurs, quand je suis passée justement de bibliothèque acheteuse compulsive à bibliothèque minimaliste, ça a été compliqué de me dire mais je vais vendre des livres que je n'ai jamais lus et si un jour, j'ai envie de les lire, et comment ça va se passer ? Et bien en fait, maintenant mon principe et mon rapport à ma pile à lire, c'est que s'il y a un livre qui est depuis trop longtemps dans ma pile à lire et que je le laisse toujours de côté pour en lire un autre, c'est que probablement, je ne le lirai jamais. Et si un jour, j'ai vraiment à nouveau très très envie de le lire, et bien je le rachèterai. Si, maintenant avec les bibliothèques numériques, si ce livre n'est plus trouvable en format papier, je pourrais toujours le retrouver en format numérique à un moment donné ou à un autre. Il y a toujours des possibilités et je n'ai plus envie de m'enfermer dans ce truc-là d'acheter pour acheter, garder pour garder parce que ce livre me fait envie et on le voit notamment avec les versions collector, beaucoup, mais je suis une principale acheteuse de version collector, il y en a ici, il y en a ici, et il y en a aussi pas mal derrière moi. J'achète beaucoup des livres parce que je sais qu'après, ils ne seront plus trouvables en version reliée et je trouve quand même que les versions reliées sont très très belles dans une bibliothèque. J'ai encore des parties de moi qui sont dans ce truc d'achat un peu compulsif, mais je me soigne. Je rigole bien sûr, mais j'essaye de faire attention et de sélectionner les livres reliés qui me font réellement, vraiment envie. J'avais acheté notamment Chasseur de Flammes, je me souviens, au moment où les deux Saxus, je les voulais absolument tous et je l'avais revendu en me disant, finalement, il ne te faisait pas envie plus que ça. Il te faisait envie, mais pas beaucoup, beaucoup envie. Et en fait, maintenant, c'est ce que je fais, c'est que je n'achète que les livres qui me font vraiment, vraiment, vraiment envie. Parce que sinon, je trouve qu'ils vont traîner trop longtemps dans ma pile à lire à côté d'autres livres qui me font justement extrêmement envie, que j'ai envie de lire presque tout de suite, que si j'avais le temps, voilà, je ne ferais que ça de lire ces livres-là. Et donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que j'ai une pile à lire qui, pour moi, est encore bien trop grande. Donc je viens vérifier sur Livre Addict, mes listes sont à jour. Actuellement, en pile à lire papier, j'ai 47 livres, ce qui est vraiment beaucoup, je trouve. C'est encore beaucoup 47 livres. Et en pâle numérique, e-book, j'ai 11 livres. Donc les deux additionnés, ça fait quand même 58 livres. Donc presque 60 livres qui attendent d'être lus, que j'ai achetés et qui attendent impatiemment que je les découvre. Et je trouve que c'est beaucoup. J'ai un peu, un peu beaucoup, j'ai complètement, pour objectif, qu'à la fin de l'année 2023, je n'ai plus que 40 livres dans ma pile à lire. J'ai un peu des doutes que j'y arrive, mais c'est toujours le projet, en tout cas. Le problème, c'est que chaque mois, il y a des nouveaux livres qui sortent et que j'en achète. et que, voilà, c'est parfois compliqué. J'ai envie de soutenir aussi certains collègues auteurs auto-édités, de leur acheter des livres et de les découvrir et de pouvoir en parler pour pouvoir leur donner plus de visibilité. Mais dans les faits, j'ai l'impression que je stagne toujours à ces 60 livres parce que, au moins c'est bien, ça n'augmente pas. Parce que quand j'ai commencé ce challenge de descendre ma pile à lire à 40 livres en 2023, j'ai commencé donc en janvier et en janvier, j'avais déjà une soixantaine de livres dans ma pile à lire. Donc, au moins, je stagne. Ça veut dire que je n'augmente pas. Je redescends un petit peu, je remonte par moments, notamment quand je fais des salons du livre. Mais sinon, globalement, je reste sur cette constante-là. Au final, dans ces 60 livres, c'est quand même des livres qui me font vraiment envie et pour lesquels je n'ai pas d'hésitation à savoir s'ils me font envie ou non. Dans le sens où je fais très très souvent des un-haul où je regarde ma pile à lire et je me dis, bon, est-ce que celui-ci te fait toujours envie ? Est-ce que celui-ci te fait toujours envie ? Celui-là, ça fait longtemps qu'il est dans ta pile à lire. Est-ce que tu as vraiment envie de le lire ? Tu aimerais le lire mais tu ne le fais pas. Donc, au bout d'un moment, il faut l'enlever de ta pile à lire. Il faut le vendre. Il faut le supprimer de tes trucs numériques et peut-être qu'à un moment donné, tu auras envie à nouveau, tu le retéléchargeras sur ta liseuse ou tu le réachèteras. Voilà, il y a plein de possibilités. Après, moi, je sais que je suis très stricte parce qu'il y a des gens qui pourraient me dire oui, mais en version numérique, je ne les vois pas. Ils ne sont pas là physiquement, tu pourrais les garder. Je sais que sur ma liseuse, j'aime bien garder que les livres que je dois lire. Donc, en fait, l'avantage, c'est qu'une fois qu'ils sont achetés, on peut les supprimer de la liseuse mais les retrouver là où on l'a acheté. En général, j'achète sur Kobo principalement et donc, du coup, je retourne sur Kobo et je retélécharge le livre sur ma liseuse. Mais au moins, sur ma liseuse, je n'ai que les livres que je dois lire. après, donc même financièrement, je m'y retrouve plutôt pas mal aussi où je ne dépense pas des milles et des cents dans des bouquins même si, en général, je dépense une centaine d'euros par mois, plus ou moins, voilà. Mais 100 euros, je trouve que c'est pas mal par mois en sachant que je gagne suffisamment bien ma vie pour me le permettre aussi. Il y a quelques années, ce n'était pas du tout possible. J'achetais vraiment que d'occasion parce que je ne pouvais pas. Mais ça aussi, c'est encore un autre sujet. Vous l'aurez donc compris, mon rapport à ma pile à lire a beaucoup évolué ces dernières années mais quand même, certaines constances qui s'appliquent, c'est que j'ai de moins en moins de livres. Je crois que quand j'ai fait la revente de tous les livres que je ne voulais pas garder en 2017, 2018, j'ai été redescendue à 100 livres dans ma pile à lire et voilà, on peut voir qu'au fil des années, ça redescend tout doucement. Là, je suis à 60 et j'ai encore envie de redescendre à 40 parce que je me dis qu'on n'a que 40 livres ou même quand on en a encore moins, il y a des personnes aujourd'hui qui arrivent à ne quasiment plus avoir de pile à lire et en fait, je trouve que c'est un côté très plaisant aussi parce que quand tu vas acheter un livre, tu peux le lire tout de suite et ça, c'est une saveur un peu particulière que personnellement, j'ai complètement oublié que je n'ai plus. Je le fais parfois, évidemment, j'achète un livre, je le lis tout de suite, ce sera ma prochaine lecture mais ce n'est pas ce qui se passe la plupart du temps. Après, très honnêtement, pour rester dans ce sujet blabla de rapport à pile à lire, je pense que je ne serai jamais à l'aise avec le fait du tout avoir de livres dans ma pile à lire et de juste me dire bon, la prochaine fois que je vais en librairie, j'achète un livre et je vais le lire, ça me ferait trop peur parce que j'aurais l'impression de manquer un petit peu de livres à lire et c'est quelque chose avec lequel je ne serais pas à l'aise mais je me dis même 20-30 livres seulement, 20 livres, c'est quand même beaucoup, ça laisse du choix en fait en fonction de l'humeur, de ce qu'on a envie de lire sur l'instant et voilà, je pense que c'est un bon juste milieu, j'en suis encore loin des 20-30 livres dans la pile à lire mais voilà, ça serait un objectif peut-être dans les années à venir. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo blabla, elle aura été assez courte mais contrairement à ce que je fais d'habitude en tout cas. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre rapport à votre pile à lire et pour les plus timides d'entre vous, je vous invite à mettre le petit émoji pile de livres, voilà, je pique carrément ce concept à ma copine Cam, Madame Errance qui propose aux personnes qui ne savent pas trop quoi commenter mais qui ont envie de commenter quand même de mettre des petits émojis donc que je me tente à ce petit truc, je sais qu'il y en a plusieurs qui le font aussi maintenant mais c'est chez Cam que je l'ai vu en premier en tout cas donc voilà, j'espère que tu m'en voudras pas trop de te piquer cette idée mais je trouve ça super chouette parce que des fois on ne sait pas trop quoi dire sous les vidéos mais on veut montrer quand même le soutien, on veut montrer qu'on a vu, qu'on est là donc je trouve ça chouette de pouvoir mettre des petits émojis donc l'émoji pile de livres ça se passe en commentaire pour les plus timides et pour ceux qui ont envie de papoter, n'hésitez pas à me dire justement au fil des années comment votre pile à lire a évolué, qu'est-ce qui vous rassure ou vous de votre côté c'est d'avoir beaucoup 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 de livres au contraire d'en avoir très peu dites-moi tout je suis très curieuse de pouvoir en échanger avec vous quant à moi comme d'habitude je vous souhaite de très bonnes lectures je vous envoie plein plein d'ondes possibles et je vous fais de gros bisous